Ainsi, en 1910, la danse imaginée pour saluer l'événement culturel numéro 1, le chante-clair d'Edmond Rostand. Ainsi, par les mêmes, la révérence adressée à ceux en qui l'époque salue la moderne chevalerie, ses aviateurs aux casquettes à l'envers montant à la saune du ciel. L'avion est partout, sur le bonnet des quatrinettes, sur les chars des derniers carnavals et bien sûr, dans les chansons. Pourtant, l'infanterie a encore de bien beaux jours devant elle. Des casernes pleines de conscrits hébétés, une légion de chanteurs attachés à exalter l'absurdité de la condition de seconde classe. Depuis 1890, Paulin a imposé la silhouette balourde du tranglot et le répertoire des comiques troupiers. Lorsque je passais la révision, sous le costume du ver de terre, le major, avec attention, me regarde devant et puis derrière. Il n'ayant vu de la tête aux pieds, le vlaton à tout qui s'écrit, Il n'y ailleurs faudra le même cavalier, drapeau, rafond, anatomier. Anatomie, je me dis comme ça, bon Dieu, qu'est-ce que ça peut bien être ? Je savais pas que j'avais ce machin-là, j'ai dit que ça doit beaucoup paraître. Ou est-ce que ça peut bien être placé, ce beau grec sacré maladie ? On aurait bien dû l'examper, si je suis atteint d'anatomie. Son hériture directe triomphe en bac avec son légendaire ami Bidas. « Avec l'ami Bidas, on se quitte jamais, attendu qu'on ait tous un natif de la race, chefieux du Pas-de-Calais, et plus tard dans la vie, on ira sûrement d'un régiment. Il en Bidas, tu te rappelles quand tu faisais les... On a bien des orgies, on a bien passé le temps là. » Le genre tour le roux a sa face noble avec le répertoire patriotique, l'un des piliers de la chanson d'avant 1914. Il s'agit d'exorciser le souvenir de 1870. De magnifier 20 ans avant le fagnon de la Légion, nos aventures coloniales s'enparlaient de la préparation à la der des der, ce à quoi s'emploie le maître du genre, Donna. « Je te petit drapeau, je te flotte bien haut, image de la France, un poil d'espérosse, qui réunit dans ta simplicité, la famille et le sol, la liberté. » Donna est aussi l'interprète inspiré de la chanson « Mélodramatico-Sociale », domaine que vont bientôt illustrer ses rivaux, Bérard et Georges L, comme ce Rousseau, où il déploie dans un portrait de Stropia persécuté par des villageois toutes les ressources d'un expressionnisme d'avant la lettre. C'est aussi que le musical de ce temps-là n'est pas précisément frileux. Il ne craint pas de visser un lilliputien comme Delphin au rang des chanteurs de charme. Il trouve une veine drôlatique dans le spectacle de toutes les infirmités, telles ces innombrables boiteuses engendrées par les carences de la chirurgie. Mieux, il semble, comme l'a prouvé récemment l'américaine Ray Beth Gordon, s'inspirait des mouvements de l'hystérie et des recherches du docteur Charcot pour inventer une gestuelle dont l'introducteur principal n'est autre que Dranem, l'apôtre de la chanson « Idiote ». Polaire et ses séides ne se qualifient-elles pas elles-mêmes de gommuses épileptiques. Et Dranem, encore lui, n'introduit-il pas par ses bafouillages la dysphasie au musicos ? Elle rentrait partout comme une ordure, comme une odeur de soufre car la terre et le ciel ne se formaient plus qu'une gaufre. Non, qu'un gaufre, qu'un gaufre. Ça ne va pas. C'est Radicavalli qui t'était. C'est Radicavalli qui t'était. Oh, mais tu ne vas pas du tout, ça. Oh, mais c'est un gros succès. Bonsoir, messieurs. Pour sortir de scène, le créateur du trou de monquet et de pétronille du sang-la-mante redevient très sensé, très sensible. Jusqu'à sa mort, en 1935, il va se faire l'animateur de la maison de retraite des artistes de café-concert, la fondation de Rissorangis, le président Armand Sallière en compagnie du chanteur l'inaugure le 14 mai 1911. Dranem invente alors la fête des Cafcons, où chaque été, au stade Buffalo, le petit monde du musical se retrouve en famille pour se distraire ingénuement et remplir la caisse de la fondation. On peut y voir en 1912 une course de cruches figurée par quelques-unes de ces petites femmes de revue qui n'ont certes pas été encore touchées par la vague du féminisme. Mais que deviendrait donc le musical dans une perspective féministe ? En bien, peu de choses. L'époque est à la déification de la femme, mais pour celle-ci, à quel prix ? Le 19e siècle avait mis le sexe à la mode. Le 20e siècle le décline de toutes les manières. À la chanson, au musical, on exploitait la forme la plus réductrice, la grivoiserie. Le cinématographe, pour réaliser ses premiers films galants, n'a qu'à se pencher sur lui, sur ses déshabillés de la mariée ou de la parisienne. Telle est la vogue de l'essayage qu'elle entraîne d'inévitables parodies. Brunin, comique décharné, cite un franc succès. Sous-titrage Société Radio-Canada L'impératrice de la grivoiserie chantée, c'est Yvette Gilbert, la diseuse fin de siècle. Sa maigreur intéressante a épaissi au tournant de celui-ci et son répertoire s'est assagi. L'interprète de Parti Carré s'est mise au folklore et au cantique. Yvette Gilbert, qui va bientôt stigmatiser des niaiseries et des vulgarités qu'elle commis naguère avec tant d'intelligence. Nous nous engageons sur l'honneur à être plus difficiles, plus délicates, plus sévères vis-à-vis de nous-mêmes que ne le sont depuis 12 ans des critiques qui, par leur indulgence inconcevable, ont aidé à l'envahissement de Paris, par ses majestés, la névrie et la vulgarité. Bravo, 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 bravo. Les chals comme t'ront de si tu mis la caronçon pour prendre un bain. Si tu ne l'as pas pris d'ici, je t'envoie chez les impressionnistes. Quand tu m'as caché mon air, chez les rafas, chez les rafas, chez les rafas, pour prendre des rafas, quand tu m'as caché mon air. L'autre gloire de Montmartre, Louise Weber, dite la goulue, l'étoile du quadril naturaliste du Moulin Rouge, connaît la chute vertigineuse des héroïnes de Zola. Son physique et sa baraque foraine ont périclité. Elle va mourir bientôt sur la zone traquée par les actualités de 1928. Dans un film de Jean Durand de 1911, Dancing Girl, on peut mesurer la piètre estime en laquelle sont tenues celles qui sont entrées dans un milieu alors aussi peu respectable. Bien sûr, le père préférerait mourir plutôt que de voir sa fille accepter les propositions évidemment douteuses de l'entrepreneur après sa rayon. Mais quand le pas fatal est accompli, qu'elle n'est pas la honte de ce brave homme devant les affiches de sa fille couvrant les murs de la ville, de province, d'où elle s'est envolée. Et le soir, après la représentation, la pauvre Jeannine ne doit-elle pas subir les avances sans équivoque de ses anciens flirts mondains, persuadés qu'on ne saurait paraître sur une scène de music hall sans accepter ensuite l'une de ses conséquences logiques, la galanterie. Sous-titrage Société Radio-Canada N'importe quel spectateur de 1911 pouvait reconnaître dans le personnage de Jeannine la plus captivante des gommeuses, la frétillante et pathétique polaire, cette polaire qui, disait-on, pouvait utiliser un faux col en guise de ceinture. Celle que Jean Lorrain appelait la Cantarite d'or, qu'aimait Colette Willy et que jalousait Miss Linguette, les définirent tragiquement, bien sûr, comme tant d'autres, après une dégringolade à la mesure de sa vertigineuse ascension. D'autres sont bourgeoisés et quittaient à temps le navire, comme Arlette d'Orger, blonde et rose idole fin de siècle, immortalisée par Jules Chéret. D'autres devaient subir le crayon dévastateur de Sème, le meilleur reporter du petit demi-monde du spectacle. Tandis qu'à l'aube des années dix, les plus avisés s'offraient les services d'un villa, comme Stacia de Napierkowska, assurée d'imposer ainsi sur les palissades une image qui échapperait au temps et à l'oubli. Images que le cinéma adoptait, que des auteurs imaginatifs exaltés dans de flamboyants feuilletons comme les vampires, où la belle Stacia, sous la caméra de feuillade, illustrait le charme des ultimes pantomimes gothiques. Qui n'en avait rêvé de ces perversités affichées sous des prétextes de féerie ? Colette s'y était essayée, sous les ourvaries du public, au Moulin, en 1907, en compagnie de son amante, Missy de Morny. Et nul mieux qu'elle n'avait évoqué cet envers du musical et ses vagabondes, l'atmosphère glaciale au surchauffé des loges, cette odeur âcre des phares que par économie on enlève loin. Ce rêve que l'acheteur a l'illusion d'enlever, une apparition lumineuse, une déesse de plumes, de strass et de lumières, et non une femme exploitée, épuisée, une femme qui, simplement, a faim. Les plus fêtés, comme Caroline Otero, laissent échapper ce mot. La faim, lorsqu'on s'avise de les interviewer sur les origines de leur avidité, la désinvolture avec laquelle elles traitent leurs adorateurs, c'est qu'elle n'oublie pas ces créatures de rêve. Car elle sait de quoi est doublé ce riche manteau de Drécol, Arlette d'Orger. Elle sait ce que représente l'humiliation, le triomphe provisoire d'une fête des fleurs au Précathlon, au prix où sont la rose blanche et le Gardénien. ... ... ... ... ... ... ...